Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux que tu parles au Seigneur, s'il te plaît. Je veux que tu dises quelque chose au sein d'esprit. Parce que je sens fortement sa présence. Laisse ton cœur parler à Dieu. Dis-lui, d'ouvrir ton cœur. Dis-lui de te parler. Dis-lui que tu ne veux pas sortir de ce lieu quand j'ai arrivé. Dis-lui que tu veux être impacté par sa parole. Dis-lui à l'esprit. Dis-lui de Dieu que tu veux qu'il te remplisse. Ce soir, parle à Dieu. Je veux que tu parles à l'esprit. Parle à cet esprit. Parle à Dieu. Parle à Dieu encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'informe ce soir. Quand mon église, ce soir, l'esprit de Dieu est descendu pour te communiquer une clé essentielle qui va te permettre d'opérer dans le royaume, qui va te permettre, n'est-ce pas, de pouvoir avancer en profonde avec lui dans ta marche chrétienne. C'est pourquoi là où tu te trouves, je t'annonce qu'il y a une présence qui vient sur toi et que tu le ressens d'une manière extraordinaire, comme une décharge, comme une chaleur qui vient sur ta vie. Je t'annonce que c'est un signe de l'esprit, c'est un point de contact de la part de l'esprit de Dieu pour te faire comprendre, pour te faire savoir qu'il est descendu ce soir, pour te parler qu'il est descendu ce soir, pour t'orienter qu'il est descendu ce soir, pour te montrer ce chemin, ce chemin de destinée, ce chemin qui te permettra, n'est-ce pas, d'accomplir ta destinée sur cette terre. Et pendant que je parle, l'esprit de Dieu vient sur ta vie. Écoute-moi, il vient sur toi, je sens une présence de Dieu. Je vais laisser cette parole avant de prêcher. Je sens la main de Dieu sur une personne. Écoute-moi très bien, tu vis une situation que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Tu te poses des questions concernant ta vie. Et souvent, tu te retrouves en train de pleurer, en train de te poser des questions. Où est Dieu? Pourquoi ma situation est comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Aujourd'hui, écoute-moi, j'ai cette parole pour toi. L'esprit de Dieu vient sur toi. Il vient sur toi dans le but de briser cette barrière de limitation qui empêche ta vie de clore, qui empêche ta vie d'allure profonde. Pendant que je parle, l'esprit de Dieu confirme sa parole. Sur toi, aujourd'hui même, au son de ma foi, l'esprit de Dieu te parle. L'esprit de Dieu parle à ton cœur. L'heure de Dieu a sonné pour toi. Écoute-moi très bien, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu aimerait seulement que tu lèves ta tête. Il aimerait seulement que tu aimes sur tes larmes. Dieu ne veut plus que tu t'appuies, toi, sur la situation dans laquelle tu te trouves. Il aimerait seulement que tu sèches tes larmes de lumière. Il est en face de toi. Dieu est en face de toi. Il t'est dans la main parce qu'il veut marcher avec toi. Il t'est dans la main parce qu'il veut t'amener à braver ces situations qui sont en face de ta vie. Oh my God! Quelle présence de Dieu! Wow! Merci, Seigneur! Cette parole est pour toi. J'ai dit cette parole. Oh my God! Oh my God! Qu'est-ce qui l'entraîné me fait? Cette parole est pour toi. Ne pleine plus. Ta destinée est prophétique. Dieu t'a choisi. Oh my God! Dieu t'a choisi. Je veux prier. Oh my God! Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Du milieu de tes frères et de soeurs. Il t'a choisi. Je te bénis, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je veux la chanson de Dieu. Je veux que tu salies quelqu'un de très l'étoile. Il y a quelqu'un pour en arriver dans la prison du Seigneur. Hallelujah! Qui sont la présence de Dieu comme moi? Hallelujah! Je vous avance que Dieu va nous faire du bien. Cette église est une église bénie. J'en suis convaincu que Dieu est ici. Dieu a élu domicile dans cette maison. C'est-à-dire parmi nous, Allerouja. Et seulement je te demande de me disposer. Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse. Je bénisse le Seigneur pour l'homme de Dieu. Amen, Amen. Amen. Et moi, je parle des connexions. Voilà. Vous savez, c'est Dieu qui met deux personnes ensemble. Allerouja. Vous savez, quand Paul ou quand Saul a rencontré le Seigneur sur la rue de Damas, quelque chose s'est passé. Amen. Sa vie a changé. Amen, Amen. Vous savez, ce temps de Dieu, il m'a marqué. Parce que chaque fois quand Dieu me permet de venir ici, ou chaque fois quand Dieu me permet de reçu en direct sur Facebook, mon cœur n'est cesse d'être impacté par la puissance qui émane, n'est-ce pas, ou pas le message qui prêche. Et je t'annonce que Dieu a mis un grand nombre de Dieu sur ton chemin. Ou Dieu est ta main, grand nombre de Dieu, je suis ta vie. Je veux vraiment qu'on acclame le Seigneur pour le pouvoir de Dieu et de notre cœur. Allerouja, moi, je veux que tu appelles le Seigneur. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Amen. 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 Je suis, ils sont prêts, voilà, sont prêts de tabou, voilà. Et c'est vraiment une très longue histoire, un jour, Dieu permettra que je puisse rendre les témoignages. Amen, Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il est en train de t'agir ce soir parmi nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu, comment quelque chose a dit. Amen. Depuis hier, quand l'homme de Dieu m'a annoncé que je devais intervenir, j'ai dit, wow, qu'est-ce que je vais dire, Seigneur. Et vous savez, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est très important de prendre un message inspiré. Inspiré. Amen. Amen. Moi, c'est comme ça que j'opère avec le Seigneur. Donc, j'ai prié. Mais Dieu m'a rié dit, quand je venais, j'étais au volant et j'ai eu une vision. Voilà, j'ai commencé mon message comme ça. Et dans la vision, j'ai vu l'homme de Dieu tout seul dans cette église, il n'y avait personne. Il était tout seul. Et je l'ai vu comme il était en genoux, il était comme ça. Les genoux à terre. Amen. Et c'est comme il adorait le Seigneur, il chantait le Seigneur tout seul dans cette église. C'était comme il n'y avait personne, c'était comme il était tout seul. Et pendant qu'il louait le Seigneur, j'ai vu le ciel qui a commencé, n'est-ce pas, à se déchirer en deux. Et j'ai vu des anges qui descendaient du ciel. Et la salle, cette salle était rompue d'anges. Et je les voyais en train de battre les ailes. Ils étaient en train de battre les ailes. Et cette révélation, cette vision m'a vraiment marqué. Et quand je suis venu ici, tout à l'heure quand je suis rentré, j'ai constaté la salle qui était un peu vide. Amen. Et j'ai compris que vraiment le Seigneur lui donnait un message. Mais jusqu'à ce que je sois assis, je n'avais pas de message encore pour vous. Et j'entendais une voix dans mon esprit qui me parlait du respect du sacré. Donc j'ai dit à Dieu, le respect du sacré c'est quoi ? Et l'Esprit de Dieu va m'amener dans sa parole pour me montrer une histoire vraiment qui m'a beaucoup plus versé concernant l'histoire du peuple d'Israël. Amen. Donc en même temps j'ai tiré, j'ai improvisé un petit message, n'est-ce pas, que je vais prêcher aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse. Amen. On va prendre la Bible s'il vous plaît. On va lire. On va prendre la Bible dans les livres du Désamiens chapitre 6, versets 1 à 14. Et je veux un bon lecteur. Je veux quelqu'un qui va faire la lecture vraiment avec lui. Quelqu'un qui va vraiment me faire une très 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 conventure. Deux Samuel. Déjà Samuel chapitre 1 verset 14. Désamiens chapitre 6, verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. Le livre de Samuel, verset 6. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis par année pour Judas, pour faire monter le large des dieux. Devant laquelle a invoqué le nom de les dieux des armées, qui résident entre les chérivains au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Et l'emporteur de la maison d'Abinadab, c'est-à-dire sur la colline. Et l'emporteur de l'arche de Dieu. Et l'emporteur de la maison d'Abinadab, sur la colline. Et l'emporteur de la maison d'Abinadab, sur la colline. Les cypresses, des arbres, des luttes, des tambourins, des cistres et des cimbabres. Lorsqu'ils furent arrivés, à l'ère de Nacon, Isa détendit la main vers l'arche de Dieu et l'a saisi. Parce que les deux la faisaient conchir. La colère de l'éternel s'enflamma contre Isa. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Isa mourira, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Isa, d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour d'Erex, Isa. Verset 9. David eut peur de l'éternel en ce jour-là. Il dit, comment l'arche de l'éternel entrerait-elle chez moi ? Yes, il ne voulut pas retirer l'arche de l'éternel de lui dans la cité de David. Et il va se conduire dans la maison d'Aubaine et d'Aubaine du Garde. L'arche de l'éternel resta trois mois dans la maison d'Aubaine et d'Aubaine du Garde. Et l'éternel bénit au Baine et d'Aubaine. David dit quoi ? L'éternel bénit ? La rue de l'éternel. Et l'éternel bénit au Baine et d'Aubaine et d'Aubaine. Amen. Amen. Que nous seignez de bénit. Amen. Vous savez, nous serons un Dieu très puissant. Amen. Amen. Vous savez, le Dieu dont nous prions, c'est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu vagabond. Amen. Dieu est très ordonné. Il est très organisé. Et c'est pour cette raison, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devions aussi être ordonné et être très organisé. Vous savez, ce test m'a marqué. Et ça m'a amené bien-aimé à voir écrire des choses de Dieu. Allez-vous, Jean? Amen. Ici, il est question du peuple d'Israël, de David et toute. L'armée de son, n'est-ce pas, de son peuple. Et vous savez, comme David a été roi, David a eu un seul projet. Son projet, c'était quoi? C'était de rappeler l'âge de l'alliance qui a été volée, n'est-ce pas, par les ennemis du peuple d'Israël. Amen. Amen. Et la vérité, ils ont mis l'âge dans la maison de l'aide de Dieu. Alléluia. Et depuis ce temps, il n'y avait plus de présence de Dieu. C'est-à-dire, la présence de Dieu n'agissait plus au sein du peuple d'Israël. On ne sentait plus Dieu, on ne voyait plus Dieu en action, on n'expérimentait plus durement au préalable. Donc, quand David a été roi, David s'est délévé, et David est allé combattre l'ennemi qui avait en sa position l'âge. Et il a pu prendre l'âge et il a déposé l'âge, n'est-ce pas, dans la maison d'un monsieur nommé Abinadad. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit dans son cœur que Dieu ne doit pas rentrer dans ma maison d'une manière simple. Pour que Dieu rentre dans ma maison, il faut que j'organise une grande fête où tout Israël sera réuni, tout le monde sera réuni, et on va chanter, on va danser pour honorer ce grand Dieu. Alléluia. Et voici que bien demain, David va s'élever avec tout son peuple, avec tous les lévites, avec tous les juges israéles, et ils vont aller dans la maison de cet homme nommé Abinadad pour prendre l'âge de Dieu. Vous savez, l'âge de l'éternel représente la présence de Dieu. Alléluia. Et là, ça a été, n'est-ce pas, fabriqué, comment on l'appelle? En fait, c'est une caisse. Voilà. Et dans cette caisse-là, il y a les tableaux de la loi qui symbolisent la parole de Dieu. Et il y a aussi deux chérubins en or, en or pur, qui avaient les ailes déployées. Amen. Et dans l'âge résidait une faute présence de Dieu. Amen. Donc l'âge, en un mot, représentait la présence de Dieu. Amen. Donc, voici que David va, n'est-ce pas, sortir un chat neuf, un chat très neuf, et il va mettre l'âge dans ce chat neuf-là. Et il y avait deux personnes nommées 11 ans, n'est-ce pas, et un jour qui était à côté de l'âge, c'est-à-dire qui exportait le chariot ou le chat neuf qui transportait l'âge. Et arrivé à un endroit, la vue dit que le char a bougé, parce que le terrain n'était pas trop, trop, trop bon. Amen, amen. Et le terrain a bougé, et voici que Ouzah va étendre l'âge pour soutenir l'âge. Sinon qu'il soutenit le char pour ne pas que l'âge tombe. Et qu'est-ce qui va se passer ? La vue dit, Dieu va frapper Ouzah, tu places. Dites-le-même, j'ai eu peur quand je disais ce passage. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu peut frapper Ouzah ? Vous savez, l'athée Ouzah posait, c'est un ordre, n'est-ce pas, de bravoureux. Quelqu'un qui veut empêcher un objet sacré de tomber, ce n'est pas mauvais, s'il vous plaît. C'est le baril baissé, normalement, s'il vous plaît. Mais pourquoi Dieu peut frapper son ordre ? Alléluia. Et la Bible déclare que David a eu peur. David a dit, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas normal, comment il peut encore m'entendre ? Nous sommes en ces lieux pour célébrer l'éternel. Nous sommes là pour escorder l'éternel jusqu'à ce qu'il rentre dans notre maison. Et David, bien aimé, va dire, certainement, il y a eu une erreur qu'on a faite. On vient de faire une erreur parce que ce n'est pas normal. Et bien aimé, ils veulent déposer encore l'âge de l'éternel dans la maison d'une personne, d'un homme qui s'appelait Opec. Opec et d'homme. Dis à quelqu'un, Opec et d'homme. Opec et d'homme. Alléluia. Ils vont déposer l'âge de la maison d'Opec et d'homme. David a dit, ah, là, là, cette histoire-là, c'est sérieux. Parce qu'une histoire où il y a mort, là. Ah, vraiment, là, tu vas rester un peu sur ce monsieur-là. Je vais partir à la maison pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et puis, les mains, quand David va retourner chez lui, David va commencer à chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et quand il va aller dans la loi, David va comprendre qu'il a failli l'erreur. Alléluia. Et c'est cette erreur-là qui a amené Dieu à frapper, n'est-ce pas, Ousana. Mais bien, mais qu'est-ce que je vais te faire comprendre ? Alléluia. C'est, normalement, dans la Bible, l'âge de l'éternel n'est pas, n'est-ce pas, porté par Isha ou par Amadeub. On ne dépose pas l'âge de l'éternel dans un char où l'âge de l'éternel n'est pas transporté par un char, mais dans la loi, l'âge de l'éternel était porté par quatre personnes, par des personnes qu'on appelle des lévites. Et les lévites, ce sont des personnes que Dieu a mis à part, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont consacrées pour le servir de Dieu, eux c'est comme ça, eux ils sont nés là, c'est pour servir Dieu, c'est pour porter l'âge, c'est pour améliorer des parfums, n'est-ce pas, dans le bleu ciel, dans le lit, ils ont été consacrés comme ça. Un, Ouzah, et puis Adjom n'était pas des lévites. Numéro deux, David venait encore de faire une erreur, un copiant, un modèle païen. Vous savez, ce sont des philistènes qui transportent les dieux dans des char, oui, ce sont des philistènes, les philistènes étaient un peu païens. Amen, Amen, ce sont eux qui transportent les dieux dans des char, mais les chrétiens, c'est-à-dire le peuple d'Israël, le modèle que Moïse, dans la loi, leur a prescrit, l'âge de l'alliance se porte par quatre personnes, même par des lévites. Alléluia, dis Amen pour que je puisse assémer son nom. Amen, ton Amen ne m'a pas encore. Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Vous savez, tes amis, David va commencer à passer un moment pour réfléchir, un moment pour rechercher Dieu. Il va commencer à prier le Seigneur pour que le Seigneur lui donne une révélation parfaite par rapport à la conduite du culte, ou à la conduite, n'est-ce pas, de son nom. Alléluia, Amen. Et bien, Amen, la vie dit, il va s'élever avec une tête d'un homme dit, d'un homme, n'est-ce pas, humble, pour appliquer le modèle véritable. Alléluia, le modèle véritable qui est le port de l'âge de l'Alliance. Mais bien et même, qu'est-ce que je veux te faire comprendre, qu'est-ce que je veux t'enseigner cet après-midi ? Vous savez, bien et même, aujourd'hui, l'apostasie est rentrée dans l'église de Dieu. C'est-à-dire, le comportement des paniers est rentrée dans l'église de Dieu. Vous savez, aux ans et à jour, étaient les enfants, n'est-ce pas, d'Abinada ? C'est-à-dire, l'âge de l'Alliance vivait dans les maisons, était dans les maisons. Donc, ils étaient habitués à voir l'âge. Ils étaient habitués à le toucher. Ils étaient habitués, plus de même, souvent à parler à côté de l'âge. Toutes les bébés, il s'est produit dans les cœurs un manque, un manque de connaissance. C'est-à-dire, la valeur qu'il devait apporter à l'âge, s'est déciper de l'église. Le sacré qu'il devait apporter à l'âge, s'est enfolé. La considération qu'il devait apporter aux chances de Dieu, s'est déciper de l'église. Donc, en le frappant, Dieu voulait sanctionner David pour dire à David, David, tu viens de commettre une erreur. Parce que David est roi, David est nudeur. Avant lui, il n'y a aucune personne qui pouvait diriger le peuple d'Israël dans sa destinée. Donc, Dieu va effrayer David, mais Dieu va frapper une autre personne pour interpeller David. Pour lui dire, tu viens de commettre une erreur. Mais est-ce que souvent, tu n'as pas un comportement d'ousa ? Ou d'action ? C'est-à-dire, le fait même d'être toujours en contact avec ton pasteur. Est-ce que souvent, ça ne t'amène pas, n'est-ce pas, à la voir comme ça ? C'est-à-dire, la valeur que tu dois leur apporter. Est-ce que cette attitude, cette valeur-là, ne se dissipe pas dans ton cœur ? Parce que si tu n'as pas toujours l'appelé Ou de laましょう. Je ne le parps. c'est tout. Alléluia. Et puis le même, David va décider à venir appliquer le sacré. Il est parti dans la parole, il a compris qu'il venait de commettre une erreur. Il est parti dans la parole, il a compris que l'âge éternel devait être porté par des lévites. Et étant dans sa cité, il apprend que là où l'âge a été déposé, la maison en question a commencé à prospérer. Il a dit non, c'est pas possible. C'est-à-dire au père Edom, qui a gardé l'âge dans sa maison, a commencé à prospérer, bien aimé. Au père Edom était un élite. Donc, Dieu a commencé à le bénir. Vous savez, bien aimé, quand la présence de Dieu est sur ta vie, quand tu marches selon les préceptes de la parole, je t'assure que la bénédiction se manifesterait avant. Amen. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à expérimenter la gloire de Dieu, pose-toi la question sur ton attitude, ta façon de marcher avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on a trop accusé les sorciers. le Seigneur m'a fait que pendant que j'étais en train de lire la parole, il m'a dit 70% des malheurs qui nous arrivent viennent de nous. C'est-à-dire, les 30%, ça vient de Satan, ça vient de sonciers. Sinon, 70% des malheurs qui nous arrivent viennent de nous. C'est-à-dire, notre manque de connaissance des choses de Dieu. Quelqu'un qui est assis, qui critique toujours les hommes de Dieu. Oh, l'homme de Dieu n'est plus pour toi. Il gêne pour toi. Il est là et crie, Seigneur, bénis ma fille ou bénis mon fils. Au lieu que tu le soutiens, toi, tu es là, tu le critiques. Tu penses que le ciel te sera favorable, le ciel ne te sera jamais favorable. Le ciel va se fermer sur ta tête. Et en critiquant les noms de Dieu, ça va t'exposer. C'est-à-dire, ça va alterner même les attaques de la sorcellerie de ta vie. Tu n'auras plus une convertie spirituelle. Un peu de temps a commencé à expérimenter la gloire de Dieu parce que l'âge de l'éternel était dans sa maison. Bénémen, pose-toi la question pourquoi tu as le Saint-Esprit ? Tu te dis que tu as le Saint-Esprit et puis tu ne vois pas le bout du tunnel. Parce que Bénémen, quand tu as le Saint-Esprit, je t'assure, c'est vrai, tu peux traverser des épreuves, mais les épreuves pour nous faire entrer dans notre destinée ou les épreuves pour nous faire passer à une autre étape de notre destinée. Mais un chrétien ne doit pas vivre une vie de souffrance. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a une différence entre la souffrance et les épreuves. la souffrance est comme un mur. Ça t'empêche d'avancer. Amen. Mais les épreuves te permettent de passer à une autre étape de ta vie. C'est comme une personne qui est en classe des années. Tu seras confronté à des épreuves. Et quand j'arrive, n'est-ce pas, à les craver, qu'est-ce qui se passe ? Ton statut change. C'est comme une personne qu'au 7-2, il arrive, n'est-ce pas, à réussir à son examen et vous voyez son statut qui change. C'est-à-dire, quand il est au 7-2, il a un pilote. Ça, ça m'applique. Mais quand il passe au lycée ou en 6e, c'est plus de pilote, mais c'est un pantalon. Alléluia. Amen, amen. Là, il y a changement des régimes. Il y a changement des situations. C'est comme ça les épreuves. Un chrétien ne doit pas traverser la souffrance. Si tu vises souffrance, pose-toi la question est-ce que ton alliance avec Dieu est fière ou est-ce que tu es en conformité avec la parole de l'Église ? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un qui dit ? Amen. Frère, je suis venu pour te parler, toi qui m'écoutes. Parce que l'apostasie est rentrée dans l'Église. On copie les choses du monde et puis on les amène dans l'Église. David a compié le modèle de la direction du culte des philistères et il a introduit ça dans la maison de Dieu. Dieu l'a frappé. Benémé, sors de l'apostasie s'il te plaît. Tiens, quelqu'un, sors de l'apostasie. Sors de l'apostasie. Alléluia. Amen. L'âge de l'Église se porte. Mais l'âge de l'Église n'est pas porté par un charme. Amen, Amen, Amen. Est-ce que je parle à toi ? Benémé, on doit se poser des questions. Benémé, c'est très important. Il faut que le sacré revienne dans la maison de l'Éternel. Il faut que à partir d'aujourd'hui tu commences à donner une importance aux choses de Dieu. Tu commences à chercher à comprendre comment marcher avec Christ. On ne doit pas marcher avec Christ comme le font les païens parce que les païens ont une manière de vivre la vie. Mais nous les chrétiens on ne doit pas ressembler aux païens mais on doit être une référence c'est-à-dire les païens doivent copier sur nous. C'est pour cette raison la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Amen. Nous sommes l'espérance de la gloire des païens. Mais pour aujourd'hui dans la maison de Dieu tout ce qui est mauvais on le trouve dans la maison de Dieu. Frère vous savez je suis un peu choqué parce que ici en France les gens ne cherchent plus Dieu ici en France. Je vous le dis en toute vérité quelqu'un pouvait me dire ah pasteur moi je suis venu en France pour me chercher cette personne a oublié que c'est jamais prière qui lui a permis d'avoir un visa pour venir en France c'est l'éternel. Donc quand il vient en France cette histoire de Dieu à côté ils n'ont plus le temps mais écoute votre avis Dieu est très jaloux quand Dieu voit que tu apportes plus d'importance à ton boulot Dieu va t'arracher ton boulot. Ça c'est très important. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? C'est important de donner tout le temps au Seigneur. Dis à mes noms pour que je continue. Donc bien aimer il ne faut pas être comme Moussa. Prends les choses de Dieu au sérieux bien aimé. Prends les choses sacrées au sérieux avant de venir à l'église. Passe pour tout le temps de prier avant de venir à l'église c'est très important. Pourquoi je l'ai dit ? Réadis un peu. dans les temps anciens pour qu'un prêtre c'est-à-dire un sacrificateur rentre dans la présence de Dieu pour parler à Dieu par rapport à la destinée de son peuple. Le gars il passe des mois de sanctification parce que il a il rentre dans le temps d'une seule fois par an. Est-ce que vous le savez ? le sacrificateur dans les temps anciens pour aller parler à Dieu c'est-à-dire présenter le péché du peuple à Dieu ou faire des sacrifices pour que Dieu puisse couvrir le péché du peuple bénévé. Il passait des mois en train de fouiller dans sa vie en train de se sanctifier parce qu'il a droit à entrer dans la présence de Dieu une seule fois par an. et puis c'est pas encore fini quand il doit rentrer dans le ciel des saints c'est-à-dire là où Dieu réside le monsieur regardez un peu son attitude d'abord ces vêtements ont été faites n'est-ce pas par des clochettes c'est-à-dire qu'il marche il y a des bruits qu'est-ce que ça ? Il y a des bruits Amen et il y a une corde qui l'attache au air et c'est qu'on la va jusqu'à dans le parvis dans le parvis Amen donc là il est dans le ciel des saints pendant qu'il fait le sacrifice on voit n'est-ce pas ce fil là qui bouge donc on sait qu'il en vit mais quand il n'y a plus de bruit qu'on ne voit plus n'est-ce pas ce corde l'a bougé bien aimé anti-pouvoir Amen mais quand on dit il faut voir que le corde bouge c'est que le monsieur n'en vit mais bien aimé mais quand le corde ne bouge plus c'est que le tel est mort pourquoi il est mort ? il est mort parce qu'il y a un petit péché qui s'est trouvé dans sa vie donc Dieu le tue en même temps la présence de Dieu descend pour le foutoir et puis bien aimé personne ne peut rentrer là-bas personne c'est-à-dire à pas lui personne ne peut rentrer c'est-à-dire ceux qui essayeraient de rentrer il met aussi donc regardez un peu comment celui-là est redoutable dans les temps anciens donc la seule chose qu'on peut faire on tire la corde pour le faire sortir c'est comme une personne qui pêche un gros poisson on les fit comme ça et puis on l'enlève de la zone dangereuse qui est le CTC mais aujourd'hui comme nous sommes dans le temps de la grâce le gars il va pécher il fait ce qu'il veut et il dit nous sommes dans la grâce Dieu va avoir compassion de moi écoutez-moi très bien la grâce est trompeuse toi qui m'écoutes la grâce est trompeuse c'est-à-dire à notre époque si tu meurs dans ton péché c'est fini pour toi tu vas à l'enfer il n'y a même pas le feu rouge il n'y a même pas un bouteillage tu vas à l'enfer direct mais dans la loi il y a eu des personnes qui ont été sauvées regardez depuis le temps de Noé ceux qui ont été noyés beaucoup ont été après sauvés parce qu'un prière dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour aller prêcher aux esprits prisonniers c'est-à-dire ces personnes ont eu un second un second espoir d'être sauvés une seconde chance ils ont été sauvés mais pendant la résurrection de Christ il y a eu plusieurs résurrections qui se sont produites dans la loi mais à notre temps j'avais dit l'âme qui pêche est celle qui mourra bénéme bénéme prénéme 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 je t'ai assis et l'esprit de Dieu m'a dit de parler de sa généal je n'ai jamais prêché ce message en tant qu'il est mais c'est un truc que je sentais improvisé par l'esprit de Dieu prénéme l'œuvre de Dieu au sérieux tous nos malheurs ne viennent pas de nos ennemis tous nos malheurs ne viennent pas de la santé c'est les rives de l'ennemi mais ça vient aussi de nos comportements de notre comportement tu sais tu ne prends pas Dieu au sérieux Dieu ne va jamais dépendre au sérieux tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux ta vie ne va jamais croître aujourd'hui l'église de Dieu est devenue comme un lieu de rétrouvaille on vient on se voit on se salue on mange on se sépare l'œuvre de Dieu l'église de Dieu n'est pas comme ça qui est aimé c'est le lieu où on vient écouter Dieu nous parler et recevoir quelque chose de sa part Dieu te bat ce soir toi tu m'écoutes change ton attitude change ta façon de faire des choses Amen Osa a été frappé David a eu peur et David au lieu de se gonfler dans son engueil Pénébé il est retourné il est battu en arrière pour mieux pied sauter c'est à dire il est retourné dans sa maison et il a vu qu'il avait péché il est revenu au Seigneur aujourd'hui on ne peut plus parler aux chrétiens quand tu parles aux chrétiens ils quittent l'église en même temps je lui dis non chance de vie il est fâché même il y a certaines églises où on ne peut plus parler du péché tu parles du péché les chrétiens ils sont fâchés ils commencent à aller dans les églises où on fait les prophéties où on dit non Dieu va faire ça Pénébé on appelle ça l'apostadie l'apostadie ça c'est la percution assez de compte de balles pour que ta ta vie change Pénébé Alléluia c'est pour cette raison j'aime le langue de Dieu parce que vous savez il prêche la barre c'est ce que je lui disais hier il prêche la barre la sanctification aujourd'hui on n'épêche plus la sanctification dans nos églises on parle de la voyance tu viens non tu t'appelles quand tu viens du temps bon c'est pas mauvais mais ça là ça ne sort pas dit Amen 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 ça ne sort pas Amen ça ne sort pas de l'aimer c'est la parole de ceux de l'aimer qui nous donnent l'instabilité c'est la parole de ceux qui fait des moubés d'aimer des modèles parfaits de Christ Amen je vais encore évoluer encore les niveaux vous relater une histoire encore très importante d'Ananias et Safira qui connaissent ces deux personnes Ananias et Safira vous avez entendu parler de lui de dans Hatshapit Hatshapit verset 3 à 4 après vous pouvez prendre vous prenez la référence et après vous pouvez faire la lecture chez vous vous avez voici un couple qui ont décidé de marcher avec le Seigneur et vous savez dans dans les âges des apôtres le Saint-Esprit a commencé à glorifier tellement le nom de l'Éternel que tous les nouveaux convertis vendaient les propriétés c'est-à-dire vendaient les biens et remettaient de l'argent aux apôtres pour la croissance de l'Évangile et voici un couple qui va s'élever et ils vont dire au pasteur nommer Pierre en lui disant en ces mots on a été impacté par ton ministère et on désire à partir d'aujourd'hui vendre nos biens et on viendra te remettre nos délots pour faire avancer le ministère de Christ et puis sa femme et lui sont allés vendre les propriétés et le premier à venir c'était Ananias il est venu avec une enveloppe et il a présenté l'emblume à l'homme de Dieu en disant à l'homme de Dieu j'ai pu vendre mon terrain voilà le terrain faisait 10 millions j'ai pu vendre le terrain voici les 10 millions c'est pour la croissance et l'évangile et bien aimé vous savez l'homme de Gabriel en vit l'or et l'homme de Dieu en esprit a vu que Ananias ne disait pas vrai vous savez bien aimé vous pouvez mentir à tout le monde mais vous ne pouvez jamais mentir aux ondes d'esprit je le répète encore vous pouvez mentir à tout le monde mais vous ne pouvez jamais mentir aux ondes d'esprit c'est-à-dire aux ondes de Dieu parce que l'homme de Dieu incarne l'esprit supérieure que le Saint-Esprit donc il a la connaissance il a le discernement donc la peau de pierre par le discernement va comprendre que le monsieur mentait en réalité il a vendu le terrain mais il a il a divisé la sorte les Ivoiriens disent juste pour rigoler les Ivoiriens disent il a mis l'âme l'âme dans le jeton dans l'argent et il a pris la moitié les 7 millions pour présenter à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu avait dit pourquoi as-tu menti as-tu trompé le Seigneur d'esprit le monsieur est tombé il est mort il a dit pourquoi as-tu menti as-tu trompé le Seigneur d'esprit le monsieur c'est-à-dire Ananias est tombé et il est mort la bonne peur qui est a dit n'est-ce pas à ceux qui étaient auprès de lui mettez-le à côté on va évoluer dès venir plus tard il y a sa femme qui est venue aussi avec une environ elle aussi elle a fait la même chose elle a mis l'âme dans son agent elle a gardé la moitié à côté et l'autre moitié elle a présenté au disciple et la preuve qui a dit ok il n'y a pas de soucis mais on s'apprête à aller enterrer ton mari tu le suivras elle est tombée elle est morte puis n'aimée waouh waouh quelle crainte de Dieu mais dites-moi est-ce que on les a poussés à prendre cette décision de vous réperer ce sont eux-mêmes qu'on prie n'est-ce pas l'engagement on ne t'a pas pressé c'est quand une personne qui prie l'engagement qui dit à l'homme de Dieu si tu prie pour moi que Dieu m'ouvre les pas j'étais dans 10% mais quand Dieu commence à me bénir il change les paroles en même temps il dit non les pasteurs sont trop escrocs moi je ne suis pas prêt à partager mon agent les pasteurs sont des escrocs oh pendant qu'il allait en prendre l'ordre de Dieu pour que l'homme de Dieu prie pour l'ouverture les pas dans sa vie bénévé il n'avait pas cette pensée mais quand les choses commencent à aller il commence à ne plus partir à l'église c'est-à-dire aujourd'hui viens demain viens pas vous savez bénévé c'est grave dis à ton ami c'est grave c'est grave on ne t'a pas obligé de partir à l'église on ne t'a pas obligé de prendre engagement de dire à l'homme de Dieu non je vais chanter c'est toi-même tu dis tu vas chanter c'est toi-même c'est toi-même venez me dire quelqu'un c'est toi-même c'est toi-même tu prends l'engagement et puis à la dernière minute tu ne veux pas honorer à ton engagement vous savez la Bible dit malheur à celui qui fait le de Dieu avec l'église donc toutes ces choses c'est ce qui est en train de déterminer ce n'est pas sorcier les sorciers la tranquille grand-mère qui est au village tu l'as trop accusé arrête tu l'as trop accusé c'est vrai que les sorciers mais c'est toi qui expose ta vie au devant d'elle de par ta façon de marcher est-ce que je parle à quelqu'un il faut qu'on se parle aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité mais c'est ce qui est le problème du chrétien le seul fait que on a désacralisé les choses de Dieu on ne prend plus au sérieux les choses de Dieu il faut qu'on arrête s'il vous plaît si nous voulons expérimenter la plénitude de cet esprit arrêtons certaines choses ne soyons pas comme Ouzah ne soyons pas comme Ananias et Safira servons Dieu avec un cœur véritable quand tu viens à l'église tu es là tu pleures tu chantes mais quand tu vas à la maison c'est une autre vie non c'est-à-dire il y a des chrétiens qui mènent une double vie Amen vous savez tu es un milieu naturel un milieu aquatique dans l'eau tu descends bien dans l'eau dans l'eau tu nages bien mais sur la terre aussi tiens bien arrête ça vous savez un chrétien doit influencer son environnement Amen vous savez quand tu es un chrétien quand tu marches on t'a senti que tu es un chrétien tu as quelque chose en toi les parièmes doivent être battés les parièmes doivent être demandés doivent être dit vous êtes pasteur est-ce que vous êtes un nom de Dieu ta façon même d'être ton identité doit refléter le statut qu'on appelle écrite Alléluia Amen mais il y a des chrétiens même quand tu les vois même tu n'arrives pas à l'essayer ils deviennent mystérieux je vous assure bien aimé Alléluia c'est quelque chose de fort que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui Dieu est là il vous regarde hein t'as pas quelqu'un Dieu n'est pas gaoul pour te bénir il réfléchit aussi non je vous dis la vérité parce que vous savez la prospérité aussi peut te perdre s'il n'est pas prêt spirituellement par ordre est-ce que vous le savez donc Dieu pour te bénir il m'a dit dans son cas il faut que je la prépare dans la galère d'abord parce qu'elle n'est pas encore prête ben oui parce que tu n'es pas encore prête tu n'es pas encore prête pour expérimenter la bénédiction parce qu'elle avait dit la bénédiction qui vient de l'éternel n'est suivi ton cœur ça a dit quand je te bénis tu es béni tu es béni mais aujourd'hui il y a des gens la vie est comme la tente des filles aujourd'hui ils sont bénis demain ils ne sont pas bénis aujourd'hui ils sont bénis demain ils ne sont pas bénis ça Dieu ne fait pas ça Dieu ne fait pas ça béné quand Dieu te bénit c'est tranquille c'est pour cette raison Dieu t'envoie à l'école de la bénédiction il te forme d'abord parce qu'il n'est pas prêt il est intelligent il sait que tu n'es pas prêt parce qu'il y a certaines personnes qui vont à l'église parce qu'ils veulent voler d'échanger Amen il y a certaines personnes qui vont à l'église parce qu'ils n'arrivent pas bien dormi la nuit il y a les sorciers qui le poussent en lèvre il y a certaines personnes qui vont à l'église par exemple c'est qu'il va à l'église donc Dieu il nous voit quand on rentre dans sa maison et pour nous bénir il prend le temps de nous forger de nous former il prend le temps pour briser notre vieille nature tu es à quoi répondre il casse ses cotes il enlève tout ce qui n'est pas la gloire de son nom pour faire d'être une personne parfaite et c'est ça encore que tu n'espérimentes la bénédiction qui vient de lui changeons de mentalité s'il vous plaît changeons de mentalité changeons de mentalité prenons une chose de Dieu sur Dieu parce que Dieu conçue nous l'esprit de Dieu conçue nous pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à expérimenter les choses de Dieu comme au temps des apôtres Pierre a marché sur la mer c'est vrai qu'aujourd'hui les gens disent qu'il a douté il a été le seul homme sur la tête qui a pu marcher sur la mer mais pourquoi à notre temps on n'arrive pas à expérimenter la tangibilité des choses de Dieu comme au temps de l'ancien testament ou au temps des âges des apôtres c'est parce que nous avons désacralisé les choses de Dieu donc là la prison de Dieu a déménagé il y a très longtemps dans les églises c'est-à-dire il y a des églises il y a le monde mais Dieu a déjà déménagé Dieu n'est pas là-bas pourquoi ? parce que il y a eu des choses qui ont été radées je parle à ton cœur aujourd'hui bénémé s'il te plaît ne sois pas comme Ouzah quand tu as croix puis tu as l'homme de Dieu tu ne le restes plus ne sois pas comme Ananias tu prends des engagements et puis quand Dieu commence à te bénir tu quittes l'église ou tu ne le fais pas commence à respecter les choses de Dieu ne critique plus les hommes de Dieu bénémé c'est dangereux de critiquer quelqu'un qui t'aime pour les mains qui brille de toi change ta manière de faire les choses est-ce qu'on parle ce soir si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie même dans la vie il y a une histoire qui m'a marqué par rapport à Aron et Myriam ils étaient autour de Moïse ils servaient sous l'autorité de Moïse mais arrivé à un certain moment Myriam et Aron on s'est révélé comme Moïse parce qu'elle aussi parle la langue aussi il dit il y a une personne qui est là Dieu me parle il faut la prophétie aussi donc ils sont même chose avec le père et les lutteurs vous n'êtes pas la même chose c'est son esprit c'est-à-dire c'est sa grâce qui te friance qui te permet de prophétiser qui te permet d'avoir la peur comme ta vision ça n'a rien à voir Amen donc voilà Moïse va faire tout à l'heure on va le balayer on va prendre sa place parce que Moïse il avait décidé de prendre une autre femme n'est-ce pas parce que sa femme était décidée ce fera et sa soeur Myriam va commencer à le regarder avec un ouvert les oeils et voilà il a raté sa vocation c'est un picheur derrière moi prendre sa place tu ne peux pas prendre sa place et qu'est-ce qui s'est passé Dieu va frapper Myriam Dieu la frapper Moïse était dans son coin et moi ils apprennent que Myriam me tournait Dieu la frapper avec lui parce que il y a eu une rébellion dans l'église aujourd'hui il y a des rébellions quand Dieu commence à te parler tu es plus que le pasteur frère écoutez-moi très bien il y a des principes que Dieu respecte parce que là c'est sa graisse qui fait que tu prophétises je vous assure c'est son mention qui est sur ta vie qui te couvre qui te permet aussi de manifester les dons spirituels donc ça suffit vous n'êtes pas le même chose c'est pas ton camarade et puis l'aimé Dieu va convoquer une réunion et Dieu va appeler Aaron et puis l'aimé Dieu va trancher l'histoire il va trancher ce parable il va trancher ce programme il va dire Myriam Aaron mettez-moi à côté ici non 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 parce que vous savez ils étaient à côté de Moïse Dieu non 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 vous n'êtes pas camarades mettez-moi à côté donc ils se sont mis à côté et Dieu commence à leur parler en disant Myriam Aaron Moïse c'est pas votre camarade vous là je vous parle de par des rêves de par des visions de par des églises mais Moïse là je ne me réveille pas à lui de par des rêves ou par des songes ou de par des églises mais Moïse là je lui parle face à face c'est-à-dire qu'il me parle et moi je lui parle pourquoi ? je vous assure bien aimé Dieu a tranché l'histoire mais aujourd'hui bien aimé on ne voit pas ces choses dans nos églises parce que le pasteur te permet de prêcher c'est la fin du monde tu veux te mérir à lui aussi Dieu va te frapper donc vous savez c'est comme ça que vient ce n'est pas là que provient aujourd'hui les malédictions qu'est-ce que nous vivons et le pauvre passé il va commencer à prier pour toi c'est la malédiction de Dieu qu'est-ce que tu as dit il faut qu'on change de mentalité donnons la place l'espoir aux hommes de Dieu la Bible dit donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est le mal de l'église je parle avec mon cœur du bébé c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'église n'avance pas l'église au lieu d'être une église influente l'église devient une église influencée on est influencée c'est l'église qui doit être la lumière au lieu que nous soyons la lumière en dehors de l'obscurité il faut que ça suffle ça change de lumière parce que Dieu nous a suscité pour que nous soyons un maillon essentiel par lequel il passera pour impacter notre génération et Dieu nous a suscité pour être une lumière pour nos différentes familles c'est pour cette raison on doit retourner à la parole on ne doit pas être comme Ouzah on ne doit pas être comme Asso mais on doit être comme Obé d'Eton parce que c'est Obé d'Eton qui a révélé le vrai visage d'un lévite c'est-à-dire des serviteurs de Dieu il avait l'âge de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu dans sa vie et les gens ont condensé eux-mêmes de palais en bouche à témoigner la gloire de Dieu ou la bénédiction de Dieu qui se manifestait dans sa maison vous savez quand j'ai décidé de servir Dieu ça a été très difficile pour mes parents très difficile parce que mon père il m'a mis à l'école normalement je devais le nourrir et la grande famille a été choquée parce que ils disent ah Alain il est devenu pasteur maintenant donc il est donc c'est pasteur-là qui va le nourrir aujourd'hui eux-mêmes ils ont changé d'habit comme les barbares qui ont changé d'habit à l'honneur de Paul au début ils ont dit non Paul c'est parce que c'est un maîtrier c'est pourquoi la grippe elle a piqué c'est un maîtrier Dieu en feu n'est-ce pas de le juger comme ça mais Pierre un seul qui prend la secouée la pubert dans le feu il n'a même pas senti de mal et ils ont commencé à lui donner des heures on lui donne quelques minutes puis là il va mourir il a deux à trois heures quand il ne mourait pas ils ont commencé à changer d'habit bien aimé quand ils vont commencer à te voir en train de marcher avec le Seigneur ils m'ont pensé à te donner des heures ou des jours pour dire va laisser Dieu la galère va le le chicoter et il va abandonner Dieu mais arrivé à un certain moment ils m'ont commencé à te voir entre des vergers ils m'ont dit vraiment lui là il est à part mais aujourd'hui c'est ce que les gens me disent de moi non vraiment lui là vraiment Dieu là vraiment c'est vraiment un pasteur c'est vraiment un pasteur parce que le stade que j'ai pu atteindre avec le Seigneur j'ai connu des pays je le dis avec mon coeur j'ai connu des pays où aucune personne c'est aucun monde de ma famille n'a connu j'ai voyagé j'ai connu des pays en Europe plus j'ai payé en Europe en Afrique j'ai connu plus j'ai payé avant de venir ici j'ai connu beaucoup de choses beaucoup de choses que des cousins des frères dans ma famille n'ont pas connu dans le pasteur pour dire pour dire que l'esprit de Dieu est sur ta vie tu vas expérimenter l'importance qu'au père et au homme a expérimenté tu vas expérimenter l'importance frère tu deviens un douceur tu deviens un casseur tu deviens une personne qu'on ne peut pas éborder frère j'ai su j'ai su le Seigneur cet esprit est une bénédiction qu'il nous devra avoir c'est pourquoi David ne s'est pas en offrant David est venu avec une luité est-ce que je parle à quelqu'un je vous dis la vérité béné s'il vous plaît ne soyons pas orgueilleux commençons béné à chercher Dieu avec un esprit véritable ne soyons pas comme des Myriam qui parce que le pasteur qui a donné des privilèges il se voit au-dessus du pasteur vous savez on ne devait pas pasteur pour les riens il y a des gens là Dieu les a seulement bipés comme Dieu cela n'a rien à voir l'appel Dieu les a le téléphone a seulement bipé et puis c'est coupé Dieu ne les a pas appelés c'est un seul bilon ils se lèvent aujourd'hui ils se mettent dans les sous-tendres des grosses croix ils sont pasteurs non on ne devait pas pasteur parce qu'on a eu un songe ou on a pu interpréter un songe on devient pasteur par prédestination alléluia par prédestination par appel par vocation c'est-à-dire Dieu t'appelle depuis le sein de ta mère c'est-à-dire tu ne viens pas au monde pour l'être tu te fies avant de venir au monde alléluia depuis le sein de ta mère tu le deviens et pendant que tu grandis tu as la chose en toi c'est-à-dire l'âge de ton sang qui est la chance de bénémener c'est ça et c'est ce modèle que bénémener devons est stériorisé je vous en souviens je vous parle avec mon coeur changeons de mentalité commençons à prendre les choses de Dieu au sérieux à partir d'aujourd'hui c'est-à-dire on va même qu'il ne parte à l'église la veille commence à prendre des temps de sanctification commence à fouiller est-ce que dans la sévère je n'ai pas fait de métier c'est ça pour ne pas rater les bénédictions que les saints vont relâcher pendant les cultes prends le temps sans tes victoires seigneur s'il te plaît je pars à l'église que l'homme par l'homme de Dieu tu me bénisses maintenant c'est l'heure on s'habille on veut tellement s'habiller même pour paraître les grands marques les grands sacs à main les grosses chaussures tout ça pour se montrer et l'église est-ce que l'église l'église non l'église ne doit pas être un lieu d'exhibition ça doit être un lieu où on va pour faire Dieu mais pas un lieu où on va montrer son habillement surtout ici en France j'ai connu des gens ils vont à l'église pour se montrer voilà je m'habille ce n'est pas ça tu vas retourner chez toi prédouille mais je préfère la personne qui vient avec une chaussure délabrée quelqu'un de qui mais c'est le cœur il faut avoir une attitude d'une personne qui veut recevoir quelque chose qu'il n'a pas du Seigneur est-ce que je pars à quelqu'un parce que BDV le Seigneur veut une réforme dans cette église une réforme c'est-à-dire Dieu ayant dû épaniser cette église il y a des dieux qui vont tomber qui vont tomber les mauvais graines et les bonnes graines les bons graines vont rester ce que Dieu a choisi avant la fondation c'est pour cette raison homme de Dieu sois tranquille c'est la preuve que Dieu est ici vous savez Dieu n'est pas forcément dans la masse c'est-à-dire là où il y a le mort Dieu n'est pas là-bas Dieu est toujours n'est-ce pas dans la minorité Dieu n'est pas toujours où Dieu ne donne pas une victoire une grande victoire avec une grande armée Dieu donne une victoire avec une armée minoritaire j'ai d'ailleurs avec lui au début 3000 personnes mais arrivé certainement je les a talisé et Dieu a pris 300 pour aller vers l'ennemi la mentalité c'est pour cette raison que l'armée que Dieu ayant dû me suivre dans cette église pour impacter la France c'est toi qui m'écoutes que tu as choisi ce n'est pas quelqu'un d'autre si aujourd'hui Dieu a permis que tu sois là Dieu veut que tu sois au pair des torts une personne qui sait garder l'âge qui sait entrer des villages qui est la présence de Dieu qui sait prendre soin des choses de Dieu qui sait honorer Dieu de par sa marche de par ses offrandes de par sa façon de marcher dans les choses de Dieu Dieu veut que tu sois cette personne c'est pour cette raison et t'a convoqué aujourd'hui ici qui t'a convoqué pour faire partie n'est-ce pas pour participer à ce rendez-vous là Amen Dieu est éveil dire à quelqu'un Dieu est éveil Dieu est éveil vous savez je vous fais une confidence si Dieu a permis que vous soyez ici en France tous nous sommes des émigrés non je vous parle ne sont pas des blancs des blancs non nous sommes des noirs vous êtes pasteur si Dieu nous a mené ici c'est pour que nous soyons une étoile brillante Alléluia une référence c'est pour cette raison il ne faut pas te dévaluer prends-toi au sérieux mais laisse-moi te dire que en tirant de Jésus ta destinée ne pourra pas s'exprimer Amen en tirant de Jésus ta destinée va commencer à s'exprimer avec Christ s'il te plaît ne le lâche pas prends soin avec Christ dans ton cœur comme au bête et d'or mais ne sois pas comme Ousa parce qu'il est habitué je vais à l'église le pasteur on s'en fout on va en chante et puis on fait ce qu'on veut on rentre dans la maison non je ne veux pas que tu sois une personne de ce genre je veux que tu sois une personne qui est comme au bête et d'or frère les tabils vont commencer à prendre ta prospérité Amen ils vont commencer à prendre A I Dieu a pour ça le béni je vous en supplie c'est toi que tu as choisi Amen c'est toi que Dieu veut bénir c'est toi qu'il a choisi dans ta famille c'est toi qui seras la lumière de ta famille écoute-moi même si dans ta famille il y a eu des personnes qui ont déjà émergé c'est toi c'est avec toi que Dieu va briser la limitation la limite eux ils ont eu une limite mais toi tu n'auras pas de limite Amen parce que le Saint-Esprit c'est un non-limite quand il est dans ta vie le Saint-Esprit c'est comme un vent j'entends le bruit du vent mais tu ne connais pas sa direction tu ne sais pas là où il va les zones de l'Esprit sont des personnes qu'on ne peut pas arrêter des personnes qu'on ne peut pas bloquer des personnes même que les sortiers ne peuvent pas freiner même s'ils ont freiné des personnes de ta famille ils ont freiné Bernard ils ont freiné Marcin mais toi tu seras tu seras un problème pour eux tu es à même pour que ça t'arrive Amen Amen toi tu seras bien-aîné tu seras un problème pour eux Frère je vous dis la vérité Amen est-ce que tu m'entends Soit mon père il dort Soit comme je dort il a été il s'est porté vol tout le temps il lâche dans sa maison Frère il faut qu'il lâche deux mains dans ta maison ne fais pas comme les autres mais il faut que les autres puissent se copier Amen parce que tout le monde prend la gauche non toi déjà prends la gauche non c'est que tout le monde prend la gauche que l'Esprit dit prends la droite prends la droite c'est ce qui est le plus important est-ce que je parle à quelqu'un bien et même prends les choses de Dieu au sérieux prends les choses de Dieu au sérieux est-ce qu'il y a une personne ici qui est prête à prendre les choses de Dieu au sérieux comme moi lève ta main comme ça ma témoire Frère c'est toi que Dieu veut et t'habit il y avait Jacob avec deux fils il y avait un qui s'appelait pardon Isaac avec deux fils il y avait un qui s'appelait Jacob et puis l'autre il s'appelait comment il s'appelait comment c'est et c'était jacob qui était le petit frère et l'autre qui s'appelait comment dites son nom c'était lui qui était le grand frère normalement c'est pas le petit frère qui hérite de la bénédiction du père c'est le grand frère qui hérite selon le nom mes frères j'accorde réalité violente Amen Amen c'est lui qui a pu procéder la bénédiction pour dire mais même si tu n'es pas allé loin à l'étendre même si tu n'as pas le parler facile même si tu es le petit frère de ta famille il suffit que ta vision des choses de Dieu soit claire je t'assure que c'est toi qui va établir ce qui s'est procédé les choses de Dieu tu as la valeur des choses de Dieu je t'assure que Dieu va inverser les choses les protocoles vont changer c'est toi que Dieu va établir Amen mais sois encore au père et d'or tiens mon ami sois comme au bête et d'or qu'est-ce que l'esprit auprès d'être le fait sois comme lui et tu diras les choses changées dans ta vie ne sois pas comme David commence à honorer les choses de Dieu si tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie mais arrête d'être les chrétiens papillons les chrétiens aujourd'hui il vient à l'église parce qu'il est content demain quand on lui dit la vérité il ne vient pas à l'église ah c'est ça c'est ce que je pense à toi Amen quand on lui dit des choses qui le chocent mais qui est qui est biblique il ne vient pas à l'église moi j'aime moi j'aime les pasteurs qui sont bibliiques c'est-à-dire des pasteurs qui prêchent la vérité parole que les pasteurs qui veulent maquiller vous savez le passé la peur de parler du péché pour que s'il parle du péché sur l'église c'est difficile et le pasteur il fouille il ne sait pas qu'est-ce qu'il va prêter pression la vraie parole Amen c'est qu'il ne veut pas notre parti mais les élus vont être bon alors c'est aussi question qu'est-ce qu'il s'est un bénis c'est un conseil ça ce n'est pas une prédication en tant que telle c'est quelque chose que je viens d'écrit sous l'option de cet esprit des conseils que je suis en train de nous donner par rapport à notre marche avec le Seigneur et je sais que vous m'avez écouté vous avez laissé l'esprit des dieux parler à votre coeur Amen on va prier le Seigneur tu vas te mettre en genoux je suis tout le temps tu vas faire comme ta vie tu vas dire Dieu j'ai dévié ton parole ma direction du culte des choses de Dieu ont été ratées Seigneur pardonne-moi commence à prier du Seigneur oui commence à prier même prie même pour cette église tout ce qui est dérapage tout ce qui s'est passé prie pour ta vie commence à prier au Ngum aux Causes et de la puh l'autre la puh la provance et de la puh Maka 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 Tu n'as pas vu me te rencontrer Je veux vivre Je vous prie, et je vous prie. 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 prouve que c'est l'éternel même qui vous a touché, qui vous a amené ici devant moi parce que je sens une force comme une action qui vient renouveler votre vie My Jesus voici l'action qui tombe si tu dois mettre la main Jésus l'action vient sur ta vie et l'action apporte une régénération Pensez l'ox qui est de My Jesus Je déclare que tu es renouvel aujourd'hui et je change ta destinée My sorry that means J'ai t'annonce que Dieu est sur ta vie, Dieu t'a choisi Il t'a choisi Il y a eu beaucoup de prouver ce moment dans ta vie mais c'est Dieu qui, il a permis beaucoup de choses Il t'a éloigné de beaucoup de choses Il t'a éloigné de beaucoup de choses Si aujourd'hui tu es là C'est Dieu qui est dedans Je t'assure que Dieu t'a choisi dans ta famille Il t'a choisi Et Dieu me fait comprendre que tu seras une étoile Montante, une étoile qui va prier Et les gens seront épatés C'est-à-dire hier des personnes qui n'ont pas pris en toi Des gens qui ont pensé que tu allais finir à petit feu Ta destinée allait mourir à petit feu S'ils seront épatés Parce que Dieu te réserve encore de grand chose Dieu va bouleverser ta vie Parce que ton cœur est ouvert Ton cœur est ouvert Ton cœur est ouvert Et Dieu, aujourd'hui, le saisit Il saisit ton cœur Il saisit ton cœur Oumamama, s'en oublie de pausse Oh my God Je vois quelque chose qui est en train de se passer Je vois quelque chose qui te retient chaque fois Quand tu vas prendre un engagement D'associer ta vie avec Dieu C'est comme une lumière de famille fort Mais aujourd'hui, Dieu est le plus de ces choses de ta biche Parce que Dieu t'a choisi Il te veut Dieu te veut Oh my God Je sens le Saint-Esprit Qui profite de cette occasion Pour impacter ta vie Pour impacter ta vie Pour impacter ta vie Merci, Saint-Esprit Parce que tu chantes sa vie aujourd'hui Tu transformes sa vie Que le Seigneur vous bénisse Pour vous asseoir Merci, Seigneur Oh my God Le Mange à toi La Sœur qui est devant Elle ne reste plus plus s'approcher Je vais prier pour laisser le micro Tu peux t'approcher Oh my God Par où c'est-à-dire ? Ça va ? Tu aimes Dieu ? Je sens une forte présence de Dieu sur la vie Dieu t'a choisi Dieu t'a choisi Parce que c'est fort Parce que je vois Une colonne d'étoiles qui est sur ta tête Et ça c'est un choix C'est-à-dire ? Tu es une personne Que Dieu a mis de côté Et t'a mis à part Et t'a mis à part Et Dieu veut marcher avec toi Dieu veut marcher avec toi S'il te plait Débrouille ton cœur Ouvre lui encore Dieu veut que tu l'ouvres encore A 100% ton cœur Parce que Dieu veut s'introduire Dieu veut éteindre beaucoup de choses dans ta vie Dieu veut fermer beaucoup de portes Qui ne sont pas la gloire de son nom dans ta vie Dieu veut faire des choses dans ta vie Qui vont te bouleverser Fais mes yeux, les mains, s'il te plaît Je vais te bénir Merci Seigneur My God Waouh, j'ai sent une onction sur ta vie Tu es comme au bête et tard Je sens la présence de Dieu Qui arrive sur toi aujourd'hui Je sens une restauration Qui arrive sur toi aujourd'hui L'esprit veut prendre son enfant Il veut prendre son enfant Oh my God Je te dis la vérité Je vois une huile qui coule L'huile coule sur toi Et cette huile est symbole De l'oxygène de Dieu Qui coule sur ta vie aujourd'hui Oh my God Merci Seigneur Accroche-toi Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Laisse qu'on peut être avec le Seigneur Merci Seigneur Sous-titrage FR ?